bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour une petite pratique de yoga je suis cristallis professeur de yoga vinyasa un yoga dit dynamique mais dans mes séances j'essaie vraiment de t'amener tout ce que je connais et de te donner un maximum d'options et de petits tips de petites clés pour que tu puisses atteindre on va dire l'ouverture la détente nécessaire pour ton corps je vais t'inviter sur le tapis le thème du jour que j'ai choisi c'est l'ouverture de hanche on va mettre son attention sur notre bassin d'accord sur ma chaîne tu trouveras les salutations au soleil que je t'invite à faire lorsque tu veux faire des petites capsules comme ça prépare ton corps par les salutations salutations à salutations b ok surtout je te conseille vivement d'aller voir ton médecin ou de demander l'avis de ton médecin pour pouvoir faire du yoga seul à la maison et bien sûr je t'invite à avoir une tenue confortable libre de tout mouvement ok mais pas un pyjama même si c'est super confortable de manière à ce que si tu viens à transpirer ton puits ton corps puisse absorber bien sûr avoir un tapis et avoir l'espace nécessaire pour pouvoir pratiquer en sécurité on va se mettre sur le tapis et on va venir mettre ici on va faire quelques respirations juste pour s'ancrer dans la pratique donc ce qui est important c'est de bien reculer ici la chair des eaux de bien pousser sur les eaux pour étirer la colonne vertébrale ne pas cambrer on recule le menton on pousse avec le sommet du crâne et on relâche bien les épaules on ouvre au maximum la poitrine pour faire circuler l'énergie je te rappelle la respiration c'est la respiration ou jaï pour les personnes qui sont débutantes il faut respirer que par le nez d'accord tu trouveras je pense dans ma chaîne d'ici quelques temps ou si tu regardes plus tard une vidéo spéciale respiration ou jaï donc en tout cas pour les débutants si c'est la première fois respire que par le nez si possible pour les autres personnes qui connaissent la respiration ou jaï je vous rappelle que on vient si possible engager votre périnée et creuser le ventre à l'expiration on peut fermer les yeux lorsque je mets la main c'est simplement pour un petit peu donner la cadence tu n'es pas obligé de le faire c'est pour ça que je t'invite ici à fermer les yeux et à écouter ma voix donc tu vas vider les poumons et puis on inspire par le nez pour 4 3 2 1 expire ou jaï 4 3 2 1 encore inspire 4 3 2 1 expire ou jaï 4 3 2 1 encore inspire 4 3 2 1 expire ou jaï engage le périnée creuse le ventre parfait inspire 4 3 2 1 expire ou jaï encore inspire 4 3 2 1 expire ou jaï on en fait encore 3 3 1 expire ou jaï on en fait encore 3 1 expire et expire inspire et expire dernière fois inspire expire 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 naturellement ouvre les yeux super on va venir ici se mettre en face à notre tapis on va venir écarter les doigts genoux sous le bassin on va venir ramener presque une main vers l'avant reculant un petit peu les fessiers hop tu vas vérifier que les doigts sont bien écartés et les index sont parallèles ok et les mains sont de la largeur de temps de tes épaules bien sûr ok coup de pieds relâchés on vient creuser les lombaires on inspire on lève le regard on expire on part du bassin coccyx vers l'avant pousse le haut du dos rentre le menton passe sur les la pulpe la pulpe des doigts la pulpe des doigts et pousse le dos inspire expire expire inspire inspire baisse les épaules expire inspire et expire ressens bien le bassin la colonne on va ici se remettre cette fois ci à quatre pattes les mains sont sous les épaules on va venir travailler ici une posture qui va ouvrir tes hanches tu vas monter ici ton pied droit vers l'épaule non ça ouvre ta hanche d'accord contracte la fesse et viens chercher le pied ok si tu ne peux pas pour les personnes qui peuvent vous attraper le pied donc on vient enrouler l'épaule d'accord du bras on vient ici lever la jambe vers le plafond vous faites cinq respirations ok pour les personnes qui ne peuvent pas vous venez ouvrir en tout cas la hanche on ouvre la hanche et on met son bras vers l'arrière d'accord le but c'est que on enroule vous enrouler le bras ici vers l'arrière ok je le montre de l'autre côté ok là ici je viens cliquer j'enroule mon bras vers l'arrière et ça va venir petit à petit c'est j'ai pas pensé la prochaine fois je vous montrerai avec une sangle donc ici on fait encore une respiration on relâche on fait pareil de l'autre côté stabiliser bien on vient lever on ouvre la hanche on pousse avec son bras au sol pour stabiliser on vient chercher le pied on vient cliquer on respire on ouvre toujours ujjayi relâche étire un petit peu le dos fessiers vers les talons avance avec les doigts on relâche bien le dos pose le front on se redresse on va juste un petit peu ici remettre les alignements hop on crochète les orteils on inspire on expire chien tête en bas donc on éloigne les épaules des mains d'accord presque le ventre touche les cuisses et là on essaie de garder le dos droit et de venir tendre un peu les jambes voilà marche un petit peu dans le chien puis un genou puis l'autre lâche la nuque rentre un peu le menton souvent on a envie de lever la tête comme ça allez respire calmement hop on vient rester dans le chien tête en bas on peut plier un peu les genoux cherche à étirer respire super on lève le regard on vient marcher à l'avant du tapis hop on détend relâche un petit peu plie les genoux détends les épaules respire calmement les genoux sont pliés tu déroules la colonne vertébrale hop je l'ai fait en version débutant version un petit peu plus avancée genou plié tu viens dos droit tu remontes dos droit les bras vers le ciel ok je t'ai fait les deux versions au moins tu dans ta pratique si tu refais cette séance tu pourras l'adapter je vais changer juste de côté pour un peu plus de lumière on vient s'ancrer ici donc on vient mettre les gros orteils ensemble talons un peu séparés ok on vient ici serrer légèrement les fessiers hop on avale on grandit sans cambrer d'accord main à la poitrine baisse les épaules regarde devant respire contracte légèrement les quadriceps aussi les cuisses on est parti inspire monte les bras expire si tu veux le coeur vers l'avant si c'est difficile plie les genoux ok pour pas te faire mal au dos et tu relâches impec on vient mettre les mains au sol les doigts écartés ici on vient faire un chien tête en bas hop on vient ici hop étirer plie les genoux aussi s'il le faut on va venir travailler toujours je te dis c'est un thème sur l'ouverture des hanches je te montre quelques postures qui vont t'aider à ouvrir les hanches tu mets ici ton pied droit à l'extérieur de ta main droite extérieur et tu viens poser le genou donc qu'est ce qu'il se passe tu vois là super important le genou il est au dessus de la cheville ok les mains toujours ici on va chercher à allonger la colonne ok pas de deux rangs s'il y a des deux rangs tu essaies de remonter ou tu essaies de rester ici le but c'est d'ouvrir cette partie là d'accord et de laisser aller donc ici hop j'allonge ma colonne et je fais mes respirations en fait pour s'assouplir au niveau des hanches les hanches il faut les travailler dans beaucoup d'angles d'accord plus vous allez travailler les ouvertures de hanches dans là par exemple dans ce sens là mais là aussi voyez là ici c'est une ouverture de hanches je vais je la travaille dans l'autre sens donc j'assouplis aussi voyez presque mon genou il va il va vers la poitrine c'est une souplesse on travaille le bassin dans les deux sens ne vous dites pas que c'est que que ici vous le vous sentez que ça tire tu dis ah ben c'est ici que j'assouplis non on assouplit aussi l'autre côté ok ça travaille aussi un petit peu je dirais en synergie en fait ok les hanches c'est vraiment dans tous les sens allez respire et on vient changer donc on crochète on repousse le sol hop on étire et on sent bien qu'on travaille le bassin là on sent bien et on fait pareil hop on lève le regard et on va amener le pied à l'extérieur d'accord extérieur hop pareil donc je t'ai pas montré si tu sens que ça bloque à un moment peut-être que hop c'est ici c'est pas grave on pose le genou au sol tu poses ton genou tu attrapes et t'essaies de venir hop en fait c'est pour te donner des repères avec les mains ok et là du coup hop regarde le genou se met au dessus de la cheville et je recule recule toujours le pied arrière on avance pas celle là on recule celle là on vient ici voilà et on respire j'allonge ma colonne la option aussi je montrerai peut-être de l'autre côté si tu veux donc étirer et que tu sens que tu as le dos bien droit et que tu veux descendre le genou ne s'ouvre pas d'accord ça fait décoller mon pied mon pied il reste ici mon genou reste dans l'axe je peux descendre les avant-bras d'accord toujours le dos droit il faut que mon dos reste droit ok j'allonge ici je vais te le montrer de l'autre côté pour que tu le vois donc hop mes mains mon pied est dans le même alignement je recule dès que je sens là aussi vous allez avoir un côté enfin tu vas avoir un côté qui est plus haut que l'autre et pareil si je vois que je sens que ça peut descendre je descends tu peux prendre des briques voilà et là tu respires 5 et c'est au moins de faire minimum ces 5 respirations 5-7 plus tu vas rester plus ça va s'assouplir et essaie toujours de relâcher la mâchoire, le visage, les épaules et je respire ok on a fait nos 5 respirations on vient un petit peu soulager on détend pose le front, les bras vers l'arrière on détend respire calmement impec hop on tourne un petit peu les épaules on va faire un petit peu des vignes à ça quand même pour garder la température du corps donc on se met ici écarté on étire chien tête en bas on va faire un petit vignes à ça donc on fait ici notre planche nombril vers la colonne pose les genoux ou non va vers l'avant petite bascule vers l'avant on descend coup de pied inspire chien tête en haut et expire chien tête en bas allez on va venir s'assouplir avec des postures debout donc là on lève le regard on amène le pied droit attends je vais le faire dans l'autre sens hop on est en chien tête en bas lève le regard pied droit entre les mains je ferme mon talon d'accord ne bouge pas souvent ici on a envie de ramener comme ça non vous avez les alignements tu as tes alignements tu fermes et tu viens te redresser hop là on va venir travailler une posture d'ouverture de hanches ok donc on va venir ici mettre les pointes de pied légèrement vers l'extérieur et on va descendre les fessiers dans le sol en mettant les genoux vers les orteils ok ça va venir ici assouplir on fera la même chose tout à l'heure au sol donc j'inspire donc ma colonne avec coccyx vers l'avant j'inspire j'allonge on peut mettre les mains ici à la poitrine expire je descends voilà et j'essaie de faire cinq respirations ça c'est une des premières versions d'accord tu vas arriver à une limite aussi là hop et tu restes cinq respirations deux ça chauffe au quadriceps dernière inspire expire expire on relâche super voilà une posture qui va ouvrir ton bassin d'accord donc la première on est au sol un pied la deuxième on est debout on vient ici ok on peut faire aussi donc là je t'ai fait dans l'ouverture comme ceci on va faire aussi donc on se remet à l'avant tiens on va se remettre à l'avant hop main à la poitrine inspire monte expire on plonge inspire dos droit ou main sur les tibias main au sol les doigts écartés planche on recule hop on pose les genoux on descend dans le sol coup de pied inspire chien tête en haut hop et on expire chien tête en bas hop autre façon de travailler le bassin c'est de ramener les pieds de la largeur du ton tapis hop et ici je veux chercher à m'asseoir entre les jambes d'accord maintenant si tu regardes mon dos on ouvre légèrement les pieds sur le côté pour être plus à l'aise certaines personnes vont se retrouver quelquefois un petit peu les talons en l'air soit vous mettez quelque chose pour vous aider à tenir d'accord le but est pareil d'assouplir au niveau des hanches ici vous allez avoir les bras qui viennent et qui vont vous aider à ouvrir vous devez travailler ici votre dos d'accord donc souvent on se retrouve comme ceci ok donc ici je peux m'aider du sol je veux pousser avec mes bras et je veux baisser mes épaules d'accord je pousse avec mes bras et je baisse mes épaules je pousse avec ma tête mon dos s'aplatit la poitrine sort et je reste si c'est difficile je remonte un peu d'accord si vous sentez que c'est ici que vous devez être bon ben vous poussez ok et petit à petit vous allez vous assouplir vous allez descendre ici malasana la posture de la guirlande pareil après quand on est bien mains ici l'une contre l'autre je pousse je ramène mes mains à la poitrine je monte de face donc ici hop je vous remonte comment c'était les mains ici dos rond épaules vers l'avant je pousse je baisse mes épaules je grandis je sors la poitrine ok si je suis bien je mets les mains l'une sur l'autre et je pousse ici voilà ouverture de hanches et je respire ferme les yeux essaie de détendre hop on essaie de remonter on inspire hop expire on sent bien le travail du bassin on va se remettre à l'avant du tapis marche l'une sur l'autre on détend un petit peu hop on se remet gros orteil main ici à la poitrine on grandit on inspire on monte on expire on plonge on détend on inspire dos droit main sur les tibias main au sol je mets toujours des petits vignasas pour garder la chaleur tu n'es pas obligé de les faire moi je les mets pour garder la chaleur je pose chaturanga on inspire chien tête en haut et on expire chien tête en bas et on étire alors je vais t'apprendre ici notre posture pose les genoux on va venir travailler je mène deux faces toujours dans une ouverture de hanches on va d'abord ici écarter donc essayer d'écarter au maximum d'accord hop j'écarte au maximum ici les genoux puis après on va chercher à ramener les talons alignés avec nos genoux ok donc hop j'ouvre pied flex ne me lâche pas les orteils pied flex de l'autre côté aussi j'ouvre pied flex voilà donc là plus je vais avancer plus je vais détendre plus je vais reculer plus je vais taper dedans c'est à dire là je sens que ça bosse au niveau du bassin si tu te sens bien hop on passe sur les coudes ici et tu respires allez pareil on essaie d'accepter et petit à petit tu recules les fessiers dès que tu sens que tu es atteint ta limite tu restes et tu respires allez 5 respirations on va vers l'avant pour sortir de la posture et on fait chemin inverse talons fesses talons fesses main main et tu viens reculer et referme hop on fait le chemin inverse On passe ici au sol. Je ne vais pas deviner à ça. Tu vas venir juste un petit peu faire des petits battements. Relâche un petit peu. Tu secoues. Tu vois, tu sens vraiment le travail au niveau du bassin. Secoues un petit peu. Je te montre encore quelques postures pour t'assouplir et faire les ouvertures de hanche. Il y en a beaucoup. Je t'ai fait une petite sélection. Tu verras à chaque fois le nom sur la vidéo. Si après, ça t'intéresse d'aller chercher sur Internet les bienfaits et de les pratiquer sur d'autres temps. Ici, c'est Baddha Konasana, le cordonnier. On va venir mettre les pieds l'un contre l'autre. On va chercher à amener les talons vers le pubis. Le plus possible. Si par exemple, c'est ici ta limite, c'est ici que tu restes. On essaie au maximum de bien reculer les fessiers. Toujours cette position du bassin, c'est méga important. Ici, tu vas chercher à ouvrir les pieds. Ça fonctionne comme ça. Plus les pieds sont fermés, moins il y a d'ouverture de hanche. Plus les pieds vont s'ouvrir, plus les hanches vont s'ouvrir. Cherche à ouvrir. Vraiment, c'est comme si ton pied, tu voulais qu'il regarde le plafond. J'ouvre ici au maximum. Plus tu vas ouvrir, plus ça va tirer ici. Tu peux rester ici, il n'y a pas de souci. Sinon, après, on va chercher à allonger la colonne vers l'avant. Là, on est aussi dans l'ouverture de hanche. J'inspire. Je peux m'aider avec mes coudes. J'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Encore deux respirations. J'ai. J'ai. Remonte dos droit. Hop. Tu fais doucement. Tu refermes doucement. Hop. Détends un petit peu. Hop. Et ici, on va venir faire encore une posture qui s'appelle Upavista Konasana. Donc, on va venir ouvrir les jambes. Ici. Hop. Donc, Upavista Konasana. On vient bien reculer. Et ici, on ouvre les jambes. Je te montre différents niveaux par rapport à tes débutants ou un peu plus avancés. Donc, le plus important pour s'assouplir au niveau du bassin, c'est vraiment la position du bassin. Si déjà ton bassin, il est comme ceci, la base, ça va être de positionner ici. C'est ça la base. D'accord ? Donc, il faut surtout bien rouler. Je roule sur les deux os. D'accord ? Donc, fais vraiment ce petit mouvement comme si tu voulais reculer avec les fessiers. Je recule avec mes fessiers. Ok ? Ça, c'est la base. Tu ouvres. Les genoux sont pliés. Tu vas garder le bassin, les épaules basses, quitte à tenir ici les chevilles. Le dos reste droit. Et tu vas chercher à tendre les jambes sans que ton bassin ne bouge, sans que la posture ne bouge. Donc, je cherche ça. D'accord ? Et là, j'assouplis mon bassin. Là, j'ouvre mon bassin et j'étire. Je suis désolée. Il y a mon chien. C'est très difficile de faire des vidéos à la maison. Voilà. Donc, ici, tu fais tes cinq respirations. Pour les personnes qui sont un petit peu plus souples, tu peux tendre les jambes. D'accord ? Tu peux attraper ici les extérieurs du pied. Mettre le pouce ici. Inspire. Tu étires la colonne. Recule bien chaque fois avec les fessiers. Et expire. Ou déjà, je vais vers l'avant. Je veux amener mon menton au sol. Et j'expire. Je remets de face. Allez, on essaie de faire nos cinq respirations. Je tire. J'utilise mes bras. Voilà. Il est à nouveau de passage. Tout va bien. J'ai un visiteur. Voilà. Il ne pratique pas, mais il est mieux à se balader. Puis, on dirait qu'il porte des talons. En plus, à chaque fois, il fait des petits bruits de claquettes. Allez, tu respires. Mains au sol. Tu peux plier les genoux et tu reviens. Pareil. On y va doucement et on ramène. On peut faire des petits mouvements ici pour relâcher. Hop. Donc, voilà les premières étapes pour les ouvertures de hanche. D'accord ? Dans ce sens-là. Dans ce qu'on a fait tout à l'heure, quand on était comme ceci. Là, le genou vers toi. D'accord ? C'est une ouverture de hanche. Et inversement, quand on était dans cette position ici. Ok. Bon, il y a énormément de postures qui ouvrent les hanches. Je dirais qu'il y a quasiment toutes les postures qui ouvrent les hanches. Donc, et ici, pareil, ouverture de hanche. D'accord ? Je te propose ici juste de faire... On était au sol. Hop. On va venir, tiens, travailler dans les pieds comme ceci. D'accord ? Une posture au sol aussi qui ouvre, une posture assise qui ouvre bien le bassin. D'accord ? Donc, je mets deux profils. Donc, toujours par rapport au bassin, on recule bien. Les pieds sont ensemble. D'accord ? Je viens ici ramener mon pied droit. J'ouvre la hanche et j'essaie de monter mon pied au niveau ici de la cuisse. Je garde mon bassin vraiment bien aligné. C'est super important. D'accord ? Pour ne pas se faire mal ici au niveau du dos. Ici, bas du dos. Là, si on a une gêne, on met un coussin ici. Ok ? Pied flex, on ne relâche pas. Bien aligné. On monte les deux bras. Ça peut aider dans la colonne vertébrale et dans l'énergie. Plie le genou s'il le faut. Inspire. Attrape ce qu'on peut attraper. Tu vois, garde toujours ce bassin à l'avant. Respire pour cinq. Tu peux fermer les yeux. Ça peut aider. Inspire, monte. Et on expire, on relâche et on ramène. On fait pareil de l'autre côté. Toujours le bassin bien, 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 bien vers l'avant. On ramène le pied à côté de la cuisse. Pied flex, bien dans l'axe. Inspire. Et on va vers l'avant. Et on expire. Alors, si on voit qu'on va derrière le pied, c'est la main de la jambe qui attrape le poignet. D'accord ? Comme si on prenait le poux. D'accord ? On attrape comme si on prenait le poux. Au début, on peut attraper juste les doigts. Prêt ? Ok ? Donc, on inspire et on expire. Allez. Ferme les yeux. Creuse le ventre. Inspire, tu remontes. Expire, tu relâches. Hop ! On va venir détendre ici. Super ! Voilà. Je t'invite à te mettre ici. Voilà. C'est un autre format. J'avais envie de faire un thème autour des postures qui ouvrent les hanches. Si tu as envie de travailler le bassin, dis-moi si c'est un format qui te plaît. Je teste différentes choses. Voilà. Et j'ai besoin de ton aide et de ton retour. Des thèmes. Voilà. Est-ce que tu préfères avoir un cours construit avec un petit échauffement, des postures debout, équilibre, assise, couché et shavasana ? Ou est-ce que tu aimes bien des petites capsules comme ça que tu agrémentes selon tes avis ? Merci beaucoup de ton retour. Vraiment, j'y tiens. Si tu as aimé, un petit pouce. Vraiment, ça m'encourage. Un petit commentaire pour échanger, bien sûr, avec toi. Partage, si ça te plaît. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et active la petite clochette. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Mains. Hop. Remercie-toi pour avoir pris ce temps. Et je te dis à très bientôt. Namasté. Outre Coutique. C'est bon. Sous-tit.